Musique Et bonjour à tous, je suis très très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro, ce troisième épisode de Canap Plus. Nous sommes vendredi, aujourd'hui, je m'appelle Mylène Matera. Et on va parler aujourd'hui d'au-delà du like. Pour ça, je reçois Charlo. Salut Charlo. Salut. Tu es influenceur et créateur de contenu sur TikTok, Instagram ou encore YouTube. Tu as bientôt 600 000 abonnés sur TikTok, c'est pas rien. Et le 12 mars, tu as fait un spectacle sur ta web série Rupture, accompagné d'un concert de piano et d'un échange avec le public. Voilà. Tout ça te plaît. Et dans un second temps, nous allons recevoir deux élèves de l'ESEC pour qu'ils nous parlent un petit peu de leur ressenti, des PLS ainsi que dans leur ressenti de l'école en général. Et pour finir, on terminera avec le fameux tournoi tant attendu de Mario Kart. Pour l'instant, on est avec Charlo. Est-ce qu'on t'a un petit peu débrief, un petit peu sur le plateau que tu as ci-dessous et que vous voyez aussi vous public ou pas du tout ? Pas tellement. Ok. Explique-moi. Je vais t'expliquer. T'as un pion qui est à la case départ, t'as un petit dé en face de toi. Le but, c'est que tu lances le dé avec un chiffre qui va apparaître, imaginons c'est 5, t'arrives sur événement. Et mon but à moi, c'est de te poser plusieurs questions sur toi, sur ton côté personnel, professionnel, etc. par rapport à ton métier. Ok. Est-ce que c'est tout bon pour toi ? Trop bien. Juste avant qu'on commence, comment ça s'est passé tout à l'heure sur ces PLS, le direct que tu viens d'avoir tout à l'heure ? C'est cool. Ouais, ça s'est bien passé ? C'est bien, c'était sympa. Ok. Il y avait du monde. Ouais. Non, franchement, c'était cool. Non, franchement, c'était bien sympa. Il y a moins de monde ici. Il y a moins de monde là. Oui, c'était très cool aussi. Et il y avait des avis assez intéressants avec tout le monde sur le plateau. Donc franchement, c'était bien sympa. Ok, super. Je te laisse commencer, du coup, prendre le dé. Vas-y, go. Je prends un melon avant. Ah oui, vas-y, vas-y. C'est incroyable. Ouais, serre-toi, tu peux boire, tu peux manger, c'est fait pour. Voilà. Mais on voit là, mais c'est une résolution partout. Ouais, mais il y a des caméras de partout. Il y en a là, là. C'est incroyable. Ok. Et bah, let's go. Et là, vas-y. Et après, toi, tu me poses une question sur le thème. Je te pose des questions par rapport là où tu tombes. Exactement. Vas-y. Vas-y. Et trois. Et bah, on commence direct par... Anecdote. Anecdote, ouais. Alors, je reprends mes petites fiches sur l'anecdote. On va parler de la création, plus en détail, pure et dure. Charlo, toi, comment est-ce que tu crées tes vidéos ? C'est quoi une journée de type dans la peau de Charlo, quoi ? Dis-nous tout. Il n'y a pas tellement de journée de type. Ça va vraiment dépendre des rendez-vous que je peux avoir ou pas. Mais de journée de type, il n'y en a pas. En fait, ma semaine, en fait, elle est composée de tournages, d'écritures, de montages. Mais après, de rendez-vous avec d'autres personnes, d'autres créateurs pour écrire, continuer de faire du contenu. À côté de ça, je suis comédien. Donc, aussi des tournages. À droite, à gauche, à Paris, à Lyon. Donc, c'est assez fou, il n'y a pas vraiment de journée de type. Mais c'est ça que j'adore. Ok, d'accord, c'est super. Je te laisse continuer. Ok, vas-y, let's go. Et à continuer à jouer. Et ça tombe sur trois. Et toujours sur anecdotes. Et bien, on continue l'anecdote. Est-ce que tu as eu un meilleur ou un pire tournage qui a pu se passer ? C'est quoi ? Raconte-nous. S'il y en a eu. C'est mieux s'il y a un meilleur, quoi. Il y a les deux. Je dis les deux ou un des deux ? Ouais, vas-y, je t'en prie, vas-y. Le meilleur tournage. Est-ce que c'est dernièrement ? Là, juste là. Non, le meilleur tournage, je pense, c'était... Parce que du coup, sur les tournages, moi, je suis réalisateur. Je suis acteur dedans aussi, souvent. Du coup, il y a beaucoup... Enfin, on a beaucoup de postes, même dans l'équipe. On a une équipe plus réduite que, par exemple, le plateau qu'on vient de voir, le live d'à côté. Du coup, il y a beaucoup de choses à gérer. Mais je vais commencer par le pire, comme ça. Le pire, je pense, c'était quand j'avais fait un remake sur Avatar. Ouais, ouais, ouais. On en parlera, justement. Un peu trop cool. Mais en gros, on a tourné... Il faut savoir qu'on a tourné ça le 1er décembre, je crois. Et il faisait moins deux. Et moi, j'étais en short dehors, à Miribel, dans le parc. Ouais. C'était horrible, au niveau des conditions. On a tourné peut-être juste 1h30 pour faire les plans. Du coup, j'étais pieds-nus, moi, dans le parc. Il faisait super froid. Donc là, je pense que lui, c'est le pire. Et le meilleur, c'est dans une boulangerie. Je pense qu'on a tourné une journée entière, un court-métrage dans une boulangerie, sur une stagiaire. Ouais, je vois très bien. Lui, je pense que c'était le meilleur. Parce que leur gars était bien rodé. On était dans un beau lieu. C'était en plein centre de Lyon. C'était trop cool. Il y avait du monde. Ça, c'est tout bien passé. Donc, je pense que lui, c'est le meilleur tournage. Ok, super. Et petite question. À quel moment, toi, tu t'es dit que c'était ce métier-là que tu voulais faire et pas un autre ? Comment c'est arrivé, tout ça ? C'est arrivé pendant le confinement, quand j'ai commencé à installer TikTok avec ma soeur qui m'a... On s'est mis sur TikTok. Au début, je faisais des vidéos, alors des micro-trottoirs, des sketchs. J'ai vraiment humour. Pendant un an et demi, j'ai fait ça. Et après, j'ai changé. Donc, ça fait un an et demi, du coup, que je fais de la fiction et des micro-trottoirs. Parce que, si tu veux, quand je faisais les micro-trottoirs, je faisais déjà... J'avais déjà sorti mon premier micro-trottoir sur YouTube. Donc, je faisais d'un côté le micro-trottoir sur YouTube, de l'autre, le contenu plus TikTok, alors micro-trottoir, sketch. Et après, j'ai décidé d'aller les deux, au bout d'un an et demi de création, de me dire « Tiens, pourquoi je ne fais pas des micro-trottoirs en verticale sur TikTok, Insta ? » Du coup, ça s'est fait comme ça. Et à côté de ça, j'adore le fait de pouvoir faire un film et de créer une émotion, tout bêtement, avec des images, avec du montage, avec une histoire. Donc, c'est pour ça le cinéma et c'est pourquoi je fais tout ça. Ok, c'est super. On adore. Restez avec nous. N'hésitez pas aussi à poser des questions dans le chat. Le chat est ouvert pour tout le monde. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Il est à côté de moi, donc je vérifie actuellement. Il n'y a pas de questions. Du coup, on va continuer. Voilà. Prends le temps de manger aussi, il n'y a pas de souci. On reprend. Let's go. Je joue. Je te laisse continuer à lancer le dé et on tombe sur 4. Eh bien, on va juste passer à côté. Pro. Pro. Ouais, voilà. La case professionnelle. Alors, un peu le fondamental, j'ai envie de dire. Qui es-tu ? Présente-toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Et aussi, tu te considères comme un créateur de contenu. Pour toi, c'est quoi un créateur de contenu ? Est-ce que tu pourrais donner ta définition ? Je me présente avant ? Ouais. Ou je vais être juste créateur ? Non, je me présente avant et tout. Ok, présente-toi avant. Ouais, ouais, c'est mieux. Je regarde la cam et je ferai une présentation comme ça. Bon, vas-y. Alors, moi, je m'appelle Charlo. Thomas, en vrai. Sur les réseaux Charlo. J'ai commencé la création de contenu il y a 3 ans. J'ai joué dans mon premier court-métrage, il me semble, que c'était à l'Arfis. Anciennement, c'est maintenant. Ouais, ouais. J'ai joué mon premier court-métrage, dans le court-métrage étudiant, donc ici. Et puis après, je me suis développé à me faire mes films, entre guillemets, à produire moi-même, avec une équipe, petit à petit. Des tournages où il y a moins d'équipes, enfin voilà. Et à tout poster sur les réseaux, en postant les courts-métrages, mais en postant aussi bien des making-ofs et des explications de tournage. Et ce que je fais aujourd'hui, j'ai un peu 3 casquettes. Je suis créateur de contenu, je suis comédien et aussi vidéaste. Très bien. Et la fin, c'était créateur de contenu ? Ouais, c'est ça. Est-ce que tu pourrais donner ta définition à toi-même ? D'un créateur de contenu ? Ouais. Un créateur de contenu, ça va être quelqu'un qui va montrer son... Enfin, non, pas forcément son quotidien. Il y a différents types de créateurs de contenu. Il y a des créateurs de contenu qui vont montrer leur quotidien, il y a des créateurs de contenu qui vont vraiment essayer de contrôler tout ce qui sort et de vraiment façonner un peu comme j'essaye de faire, même si je montre mon quotidien aussi, du coup, dans mon travail actuellement. Mais un créateur de contenu, par définition, je pense quand même qu'il va créer du contenu sur les plateformes qu'on connaît aujourd'hui, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Ouais. Et qui va être proche de sa communauté en postant assez régulièrement. Très bien, ok. C'est clair. Et pour toi, d'ailleurs, c'est quoi être un influenceur ? Est-ce que toi, tu te considères comme étant un influenceur ? Ouais, on m'avait déjà posé cette question. Ouais. Mon avis là-dessus, il est assez simple, je pense. C'est que, par définition, aussi un influenceur, c'est quelqu'un d'influence sur plusieurs personnes. Donc, oui, je me considère comme un influenceur selon après les abonnés, etc. Bien sûr. Il y a plein d'autres métiers qui peuvent être influenceurs. Typiquement, Mbappé, en fait, c'est l'influenceur. Il a une influence, tu vois. C'est tout ça, ouais, ouais. Un politicien peut être un influenceur. Bah, carrément. Ouais, bien sûr. Parce qu'il a une influence sur des personnes qui les écoutent. Bien sûr. Comment ils vont agir, ce qu'ils vont faire. Donc, quand on voit influenceur, on pense à Dubaï, Story, etc. Mais je pense qu'aussi, il y a le fait de, en fait, quand tu as une communauté en face qui peut être influencée ou pas, en tout cas, selon ce que tu fais. Très bien. Ok. C'est très clair. On a une question qui nous parvient du chat de Tomika. Pour Charlo, deux points. Pourquoi le pseudo Charlo, si ça n'a pas de rapport avec son prénom ? D'où ce pseudo vient-il ? Eh bien, parce que j'aimais bien le prénom Charlo. Ouais. J'aimais bien ça pour les fictions, pour créer autour de ce personnage-là. Et après, en faisant mes recherches, quand j'étais à me demander comment j'allais me nommer sur les réseaux, je me suis rapproché un peu à me dire, tiens, une petite ref à Charlie Chaplin. Ouais. Qui peut être très cool, parce qu'on est en cinéma, on est carrément là-dedans. Du coup, ça reste les deux raisons pour lesquelles c'est Charlo maintenant, Charlo 4K. Ok, c'est super. Et pourquoi 4K d'ailleurs ? Et 4K, je pense que c'est un peu ma signature aujourd'hui, tu vois. 4K Prod, c'est l'assaut de production que j'ai monté. Oui. 4K Show, c'est la soirée dont tu as fait référence tout à l'heure. Ouais. J'aime beaucoup le chiffre 4, et 4K, c'est une très bonne résolution pour filmer, c'est pas la meilleure. Bon, aujourd'hui, tu vois, tu as la 6K, tu as la 8K ou pas ? Pardon ? Il y a la 8K ? Euh... Je sais plus. Je sais qu'il y a la 6K. Ouais, ouais, ouais. Je sais plus. Mais en tout cas, c'est une très bonne résolution pour filmer, et je trouve ça intéressant de me dire, tiens, ça peut faire pour un 4K, on comprend que c'est des vidéos. D'accord, ok, super. Je te laisse continuer. Du coup, avec le petit D, à rejouer et avancer sur la carte, et tu peux avancer 2-4, et on tombe sur la colonne images. Ok. Alors, tu recopies beaucoup les univers différents des films et séries, on l'a vu tout à l'heure, avec Bob Marley récemment, ou Wonka, Berlin, ou encore Mercredi, ce qui t'a fait un peu connaître d'ailleurs, Mercredi, c'est comme ça que je t'ai connu personnellement. Pourquoi ces oeuvres-là, elles t'inspirent au quotidien, et qu'est-ce que tu aimes dans la parodie, surtout, parodier ces oeuvres-là ? Je dirais pas forcément de la parodie, parce que la parodie, je dirais plus que c'est, tu vois, de la... Il y a un peu ce côté moquerie. Moi, je ne vais pas parodier, par exemple, Mercredi en faisant quelque chose de complètement absurde, tu vois, mais je prends plus l'univers qui me plaît beaucoup, et je vais recréer une histoire, par exemple, dans Mercredi, c'était un livre à Uber Eats qui livrait Mercredi, et Mercredi, après, elle se venge sur le livre à Uber Eats, tu vois, mais je reprends l'univers, je reprends les mêmes codes, j'ai regardé Mercredi, ce que je... Quand je fais un remake, j'apprécie plutôt ça à un remake qu'une parodie, mais quand je fais un remake d'une oeuvre au cinéma ou d'une série, je sais que j'aime bien cette oeuvre avant tout, je suis allé la voir, enfin, je l'ai vu en tout cas au ciné ou quoi, et j'essaie, enfin, je reprends les mêmes codes, tu vois, Mercredi, c'est vraiment tout l'univers, l'image, les lieux, et puis quand ça me plaît beaucoup, je recrée une histoire à travers ça. Ok. On a une question qui nous est parvenue, continuez à nous poser des questions, c'est super intéressant, qui nous dit, c'est quoi un contenu ? Et un influenceur doit-il avoir une éthique, selon toi ? Oui, il faut que l'influenceur ait une éthique sur ce qu'il fait, sur les messages qu'il transmet, parce que c'est vachement important en réalité, on l'a compris, je pense que c'est 5-10 dernières années qu'on ne peut pas dire n'importe quoi, on ne peut pas vendre n'importe quoi, il faut quand même avoir un certain recul par rapport à ça. Ouais. Et un contenu, c'est quoi ? C'est ce qu'il disait, c'était la question. Ouais, c'est quoi un contenu ? Un contenu, ça va être une vidéo, une photo sur Instagram, une story, ça peut être, il peut y avoir des influenceurs Twitter, ça peut être du texte, ça peut être en tout cas quelque chose qui est créé par le créateur. D'accord, ok. En tout cas, tu fais Bob Marley, Wonka, Berlin, Mercredi, tu en as fait plein d'autres même, on invite tout le monde à les regarder. Ah oui, carrément. Ah bah ouais, il faut. Avec grand plaisir, avec grand plaisir, il faut. Ok, super. Je te laisse continuer encore une fois à prendre le petit dé 6 et à faire 6 du coup. Et on arrive sur professionnel encore une fois. Professionnel. Est-ce que, comment toi tu perçois les autres ? Dans les autres, je veux dire, ceux qui sont entre guillemets tes concurrents. Est-ce qu'ils sont réellement tes concurrents ou qui sait ? Je vois bien que tu as une relation aussi avec Maddy, une fille qui partage beaucoup aussi dans tes vidéos. Voilà. Dis-nous tout. Qui sont-ils en fait ces gens-là avec qui tu travailles ? Concrètement, Maddy, ce n'est pas du tout une concurrente dans l'idée. C'est vraiment en plus qu'on fit beaucoup ensemble. Ouais. On fait beaucoup de projets ensemble. Même de manière générale, je pense que sur la plateforme, d'autres personnes qui créent du contenu comme nous, on a beaucoup à s'apporter en mutualisant nos forces et nos faiblesses sur le contenu qu'on peut faire. Et ça, c'est vachement intéressant, je trouve. Et puis, dans l'idée, je trouve que ce sont des personnes vachement inspirantes. Parce qu'elles font comme toi. Elles se retrouvent comme toi devant le montage en train de galérer à faire la vidéo, en train d'écrire, à trouver une idée, enfin les mêmes galères. Et ça, je trouve ça vachement inspirant de mettre en commun et de potentiellement après faire des projets. Donc, il y en a que je connais beaucoup. Selon notre lignée d'édito, on ne fait pas de projets ensemble. Mais qui sait, dans l'avenir, ça peut arriver. Il y en a avec qui j'ai déjà fait beaucoup de projets. Mercredi, tu vois, c'était avec Sceneda. Oui. Avec Nina. Madi, c'était la série qu'on avait fait pour toi. Oui. On a encore l'aura si on a le temps. Oui, carrément. Mais du coup, dans l'idée, c'est ça. C'est intéressant de feeder et de faire des projets en commun. Ça, c'est vraiment une force, je trouve. Comme des artistes de la musique qui font des feeds ensemble, tu vois. C'est super. C'est super. Restez avec nous, encore. Et continuez à nous poser des questions. On a une question de Lottin qui nous dit « Qu'est-ce que ça change de faire des vidéos en horizontal classique et en vertical sur TikTok ? » C'est-à-dire sur TikTok ? Quand je les poste sur TikTok ? Alors, je pense que oui. Ou alors de créer en vertical. Tu vois, ça, c'est notre… Avant, je créais en horizontal, donc en 16-9. Oui. Maintenant, du coup, depuis un an et demi, je compose à l'image, en fait, en 9-16, donc en vertical. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui restent similaires sur l'image, mais c'est assez différent sur les valeurs de plan que tu choisis dans ton court-métrage, comment tu vas penser ou réaliser ton court-métrage. Donc, c'est une autre vision. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus même de créateurs en fiction sur les réseaux en format vertical, avec qui je m'entends très bien et on communique là-dessus. C'est vrai que c'est une autre vision de faire, en fait, qu'en horizontal. Les plans ne sont pas les mêmes. Quand tu réfléchis à ton film, tu réfléchis différemment. Donc ça, c'est aussi intéressant. C'est complètement autre chose, je trouve, que de l'horizontal, mais c'est vachement intéressant. Ok, super. On va passer à la dernière question parce que c'est déjà bientôt l'heure. Je te laisse reprendre le dé une dernière fois pour faire deux, du coup. Et on retombe sur anecdotes. Quand c'est que tu t'es dit que c'était que ce métier-là que tu voulais faire et pas un autre, en fait ? C'était quoi, en fait, l'élément déclencheur, si je puis m'exprimer ainsi ? L'élément déclencheur, je pense que c'était après, déjà dans la temporalité, c'était après le premier confinement, une fois qu'il était passé, où je me suis rendu compte que ce que je faisais dans la création, donc de vidéos, l'écriture, le montage, j'aimais vraiment, plus que les études que je faisais. Et en fait, c'est quelque chose qui me... J'aimais tellement que, si tu veux, ça venait bouleverser mon rythme de vie. Oui. Style, je ne dis pas, je me levais la nuit pour le faire, mais en gros, je repoussais énormément de choses pour ça, parce que je sentais que j'aimais vraiment. Donc, il y a beaucoup l'idée de la passion, quoi, donc, qui s'est vachement installée dans ce processus-là, donc, c'était... j'ai senti que c'était là-dedans et pas autrement, et pas autre chose, en tout cas. Enfin, dans le cinéma, après, de manière générale, parce que là, ça va être sur les réseaux, de faire en plus petit format, mais après, dans le monde du ciné, de manière plus globale, quoi. On a une question de Stan qui nous dit, « Que pensez-vous des influenceurs qui poussent à acheter n'importe quoi tant que ça leur fait gagner de l'argent depuis Dubaï, par exemple ? » Réelle question, d'ailleurs. Je pense qu'on est un peu tous d'accord là-dessus sur ce sujet-là. Mais c'est depuis ça qu'il y a eu des lois qui sont apparues sur la réglementation des influenceurs, quand c'est une collaboration rémunérée ou non. Mais c'est depuis Dubaï que ça s'est mis en place. Enfin, depuis Dubaï. Depuis les événements où il y a beaucoup d'influenceurs qui ont commencé à faire des stories de tout et n'importe quoi. Et non, c'est pas ouf. C'est pas ouf de vendre n'importe quoi, n'importe qui. Alors après, d'un côté, t'as toujours la personne, donc l'influenceur qui va accepter tout et n'importe quoi pour l'argent. Mais de l'autre, t'as les personnes qui vivent aussi. Enfin, il faut regarder comment la personne l'amène dans son placement de produit, si c'est forcément juste ou pas. Enfin, tout est une question de procéder à ce niveau-là. Donc, non, c'est pas dingue. C'est vraiment pas dingue. Mais il y a des lois qui sont tombées de plus en plus, en tout cas là-dessus, dont je me renseigne vachement parce que c'est carrément ce que je fais. Donc, voilà. On a encore le droit à une dernière question, apparemment. Donc, c'est super. Je te laisse relancer le dé, du coup, cette fois-ci, une dernière fois. Et on tombe sur 5. Perso. Et on tombe sur la case personnelle. Tchac. Alors, c'est quoi, en fait, ce qui t'a donné envie de créer des vidéos et de les mettre sur les réseaux ? C'est quoi l'origine de tout ça ? L'origine de tout ça, c'est que... C'est assez, c'est assez bête, enfin, c'est assez marrant. Pendant le confinement, j'avais fait une vidéo avec ma famille sur ce que j'étais prof de tennis il y a de 3 ans. Je faisais beaucoup de tennis. Ok, prof de tennis. Oui, puis après, j'étais prof. Ok, super. Là, j'ai arrêté un peu. Ça, je ne le savais pas. Oui, ça n'a pas allé jusqu'au bout des moments. En vrai, on ne peut pas le savoir, je pense. Je suis un peu sûr qu'on puisse trouver ça. Mais en gros, du coup, je jouais beaucoup au tennis pendant le confinement. On avait fait une sorte de petit tournoi. Et du coup, enfin, chez moi, pas dehors pendant le confinement. Mais du coup, j'avais fait une vidéo. Je l'avais montée. J'avais passé, je pense, peut-être 3 jours, mais non-stop à faire la vidéo. Je l'ai posté sur Instagram. J'avais, je ne sais pas, 1000 abonnés, mais je ne faisais pas du tout de vidéos, tu vois. Enfin, c'était mes abonnés ou quoi. Et j'avais fait 400 vues dessus. Et une semaine après, j'installe TikTok. Je mets une vidéo où, je ne sais pas, je danse avec ma soeur, un truc nul. Et je faisais, j'ai fait 3, 4 fois plus de vues. Et je me suis dit, c'est pas bon, c'est bizarre. C'est quoi ce réseau ? Et du coup, après, j'ai continué à en faire. En parallèle, j'adore, à ce moment-là, je sais que j'adorais la case de papel. J'ai regardé peut-être 3, 4 fois la série. J'ai regardé le making-of. J'étais impressionné par, surtout le making-of de la série, comment ils ont réellement fait. J'ai allié les deux, en fait, concrètement, à me dire, tiens, mais je peux faire ça sur les réseaux, avec ce nouveau réseau que je ne connais pas trop. J'ai fait une vidéo de n'importe quoi, ça a marché. Du coup, j'ai allié les deux et ça s'est créé un peu comme ça. Ok, super. Ça s'est créé comme ça, grâce aussi à la case de papel. Bah oui, carrément. Carrément, grâce à la case de papel aussi. Merci, Charles, d'être venu nous voir aujourd'hui à l'ESEC. Merci, merci. Et merci aussi à vous de nous avoir suivis. Restez aussi tout de suite avec nous. Dans la deuxième partie de l'émission, on a nos deux élèves de l'ESEC qui viennent nous parler de leurs ressentis sur les PLS ainsi que sur l'école en général. Et ça se terminera, comme je vous l'ai dit, par la fameuse partie de Mario Kart. Merci, Charles. Merci bien. Merci. Mous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... J'ai mal au dos. Et on est de retour ici sur le plateau de Canap Plus avec nos deux invités, Flavien et Atrache. Salut tous les deux. Salut. Ça va ? Comment ça va aujourd'hui ? Ça se passe bien ? Oui, un peu de stress dû au direct de tout à l'heure, mais ça redescend. On va profiter, on va pouvoir discuter tranquillement. C'est plus important. Oui, on en parlera tout à l'heure. Donc, bienvenue à tous les deux sur le plateau Canap Plus. Je suis hyper heureux de vous recevoir. Ce qu'on va faire, c'est, on va présenter vous rapidement déjà. C'est quoi vos rôles aujourd'hui dans les directs et aussi vos rôles dans l'école, dans quelle section vous êtes ? Expliquez-nous tout ça, peut-être Atrache en premier. Ça marche, bien sûr. Je m'appelle Atrache, je suis en filière images. J'ai eu comme poste hier, chef opérateur. Aujourd'hui, actuellement, j'ai pu être cadreur ce matin et cet après-midi, je serai machino. Donc, j'ai touché à la machinerie. Trop cool. OK. Et toi, Fabien ? Moi, je suis prod. Donc, je suis producteur de l'émission qui passe cet après-midi, du coup. OK. L'émission, tu peux rappeler le titre, peut-être ? C'est Éco-Transport. Éco-Transport. Voilà. Donc, globalement, c'est beaucoup de... Surtout sur la prépa, en vrai. Voilà, sur aujourd'hui, je gère un peu l'arrivée des invités, un peu les répètes. Mais en soi, aujourd'hui, je n'ai pas tant de trucs à ça. Super. Et vous êtes tous les deux en deuxième année. Exactement. OK. OK, OK. Et c'est quoi ? Vous vous ressentiez un peu à chaud après les émissions, là, vous venez de voir. Comment vous vous sentez, tous les deux ? Celle d'hier, par exemple, et celle d'aujourd'hui. Donc, celle qu'on a pu faire... OK. La première émission, parce qu'on est passé en premier, donc, mon équipe et moi, on a pu passer en premier, c'était IA Transport. Non, IA Post-Prod. Je suis facile. Ouais, pas de souci, je t'en prie, ta quête. Et non, c'est plutôt bien passé par la suite. Je pense que ce qui a été redit, c'est que chaque émission qui passe après l'autre peut au moins apprendre des erreurs de ceux qui ont pu passer avant, quoi. Et ça permet toujours de s'améliorer dans cette optique-là. Et c'est plus important. Je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai que depuis hier, il y a beaucoup plus de choses qui sont tentées et qui sont de plus en plus réussies. Et je trouve que les émissions sont vraiment propres. La salle de ce matin, je trouve, qui a été vraiment très propre pour un sujet qui était un peu compliqué et qui, au début, il n'y avait pas... Enfin, c'était un truc qui était un peu complexe. C'était difficile de faire accepter ce sujet-là et tout. Enfin, je sais que pour Farhan et Léna, qui sont les prods de cette émission qui vient de passer, je sais que c'était un peu compliqué pour se faire accepter et donc se développer vraiment l'idée. Et au final, franchement, l'émission, elle était vraiment propre et c'était très cool à regarder, en tout cas. Ok. N'hésitez pas aussi à continuer à réagir dans le chat. Le chat est ouvert, même si Charlo n'est plus là. On est passé à la deuxième partie. Mais vous pouvez toujours poser des questions à Atrage chez Flavien. On n'a pas une question, mais on a une affirmation qu'ils sont beaux. Donc, je pense que c'est pas mal, ça. Je ne sais pas qui c'est. Carthage. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça doit être Tom, Carthage. Ok. Alors, super. Je ne suis pas sûr. Vous êtes bien beaux, c'est super. Autre question que j'ai pour vous. C'est quoi, vos objectifs finaux de ces deux filières ? Vu que vous avez une troisième année, vous, après, comment ça se passe à la fin de cette deuxième année ? Qu'est-ce qui va se passer ? En gros, là, on part tous un peu sur nos trucs après. Donc, il y en a qui ont des projets persos, beaucoup, en parallèle des cours. Ensuite, pendant les vacances, pareil, il y en a pas mal de projets persos, notamment des stages, du taf, carrément. Ensuite, l'année prochaine, c'est surtout pour les stages, en fait, pour les diplômes. Du coup, comme il a pu le dire, ça va aller très vite. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout vu le temps passer. C'est phénoménal. Le temps, il passe extrêmement vite, de plus en plus, que le temps... Je vais me répéter que le temps passe. Mais là, du coup, on est déjà pratiquement à la fin de la deuxième année. La deuxième année. Il faut savoir que là, les directs qu'on est en train de faire, c'est l'un des plus gros projets, si ce n'est le plus gros projet qu'on a sur les trois années. Voilà. L'exercice le plus compliqué qu'on a à faire et le plus bénéfique, que ce soit au niveau de l'excellence qu'on peut acquérir et aussi humainement, on apprend à se connaître et c'est une vraie expérience. Donc, voilà. Donc aussi, pour vous, les PLS, c'est quelque chose de hyper important ? C'est une vraie atmosphère. C'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre pour savoir vraiment ce que c'est. Tout le monde, dans l'école, que ce soit en première, deuxième ou troisième année, est à fond sur les directs quand elles arrivent. Comme ils arrivent et ça se ressent. Vraiment. Sans PLS, je pense que ce ne serait pas la même école peut-être. Ce serait vraiment vide de sens, quoi. Donc, on a besoin des PLS aussi. On a besoin. C'est vrai que c'est une opportunité de dingue. C'est un exercice qu'on ne peut pas, qu'il y a très peu dans d'autres, enfin, qu'il n'y a même pas dans d'autres écoles, en fait. Et c'est vrai qu'on est vraiment sur des tournages d'émissions qui sont hyper pro. Enfin, genre, on a du gros matériel, on s'équipe. C'est hyper formateur. ça nous met déjà dans l'optique. Ça nous montre là où on peut arriver, enfin, là où on pourra arriver par la suite en sortant de l'école. Et c'est un niveau très, très haut. On touche déjà à ça. C'est qu'il faut que tout soit bien carré, que ce soit... C'est un niveau professionnel. Voilà, exactement. En amont, la préparation, elle va être nickel. Sinon, pendant le direct, ça va être... Et gris crac, ça va se péter. Donc, on a de la chance d'être entourés par nos professeurs, donc ces intervenants qui nous montrent et qui n'hésitent pas à quand même nous pousser vers le haut que ce soit, certes, compliqué, dur, mais qu'à la fin, on soit récompensé par la réussite de notre direct. Ouais, oui, oui. Ouais. D'ailleurs, je ne voulais pas dire, mais vous avez aussi de quoi manger sur la table avant de commencer la partie Mario Kart pour un peu prendre des forces, les gars. Donc, n'hésitez pas, vraiment pas. Moi, j'ai encore quelques questions pour vous. Qu'est-ce que vous avez appris dans la filière depuis le début de l'année ? Alors, peut-être pas tout en détail, bien évidemment, mais ce qui vous a marqué ou des choses qui vous ont vraiment marqué durant cette année ? L'importance du travail d'équipe et vraiment le fait que s'il manque un élément du rouage, ça va se casser. La machine ne pourra pas se mettre en route. Donc, arrivé à l'heure, bon, on nous le répète, depuis, je pense que là, sur les émissions, vous avez dû en avoir pas mal, mais c'est vraiment quelque chose de primordial pour faire confiance à chaque personne qui va venir pour travailler. Je ne vais pas faire confiance forcément à quelqu'un qui arrive très rarement à l'heure. Et même, il faut que, voilà, on ait une confiance qui fait que je sais qu'il est à l'heure. c'est possible. Exactement. Et de plus en plus, on essaye, je pense, de se mettre dans cet état d'esprit pour pouvoir... Ouais, c'est clair. Après, en proche, je trouve que ce qu'on a surtout appris, en fait, ce qu'on voit surtout, c'est plus un état d'esprit, en fait. C'est plus une vision de voir les choses que forcément un savoir-faire, je trouve. On est vraiment sur un truc de... On comprend mieux comment marche une équipe parce qu'on la voit plus de l'extérieur, on comprend mieux comment fonctionne tout un projet sur la globalité plutôt que quand on est vraiment dans le truc. Et c'est plutôt un état d'esprit, je trouve, qu'on a appris. Ok, super. On a une question aussi qui nous parvient du chat. C'est qui était votre invité de rêve dans vos émissions ? Alors, c'est peut-être plutôt qui serait votre invité de rêve dans les émissions, dans vos émissions, peut-être ? Si vous avez une idée, peut-être ? Flavien ? Je te vois que ça chante mon émission, elle passe cet après-midi. Si je dis du mal les invités, ça va être compliqué. Oui, c'est vrai. En soi... Mais un invité que tu aimerais vraiment... Peut-être la question a été plutôt portée sur ça, un invité que tu aimerais vraiment interviewer ? On est vraiment sur l'écologie, le transport, la mobilité et tout. Il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle vraiment ouvertement sans se brider en règle générale. Bien sûr. À un moment donné, on se posait peut-être la question de Jean Covichy parce que c'est quelqu'un qui a une vision à la fois écologiste mais à la fois très portée sur la société, sur la façon dont elle fonctionne et un peu sur l'économie aussi qu'on trouvait très intéressante mais c'est des gens qui sont très difficiles à contacter. Mais en soi, globalement, les invités que j'ai pour cet après-midi, c'est vraiment ce qu'on voulait. On a quelqu'un qui est vraiment plus dans l'industrie, on a quelqu'un qui a fait de la politique, on a quelqu'un qui est dans le militantisme. on a vraiment le même professeur donc en fait, on a vraiment tous les aspects que nous, on voulait avoir et c'est vraiment des gens que je trouve super intéressants. Et petit à partir d'ailleurs, c'est des gens qui viennent de Lyon ou pas de la région lyonnaise ou pas spécifiquement de venir de toute la France ? C'est que des gens de Lyon dans notre émission mais par exemple les émissions d'hier, il y avait des gens qui venaient de Paris. Celle-ci, il me semble que c'est que des gens de Lyon, je crois. En fait, à la base, on nous avait dit que c'est mieux si on prend des gens de Lyon, ne serait-ce que pour la proximité parce que la plupart des gens qui regardent les émissions sont des gens qui sont géniaux. Puis c'est plus simple au niveau de l'organisation, c'est clair. Mais après, il y a des gens qui viennent de Paris ou d'ailleurs, très peu. Super. Et toi, Atrage, peut-être que tu as un invité préféré que tu aimerais bien voir sur ton plateau ou interviewer d'après la question de... Soit quoi ? Un guest ? Quelqu'un de connu ? N'importe. N'importe. Comme tu veux. Vraiment, je n'ai pas... Encore. Non, je saurais dire là comme ça de tête, oh si, si je pense... Ouais, c'est bon. Can you read, c'est déjà ? Tu vas me dire can you read, c'est déjà pas mal. De rêve ? Oui. De rêve. Et sur quel sujet tu le mettrais ? Franchement, je pense sur... Comme il travaille dans le cinéma et c'est un acteur hyper, hyper connu. Je ne sais pas, je dirais peut-être déplacement de soi-même ou même... Je sais pas dire. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un de... Il est considéré comme étant... Comment on appelle ? Déjà pas le... Je vais dire... Le goat. Le goat, effectivement. C'est quelqu'un qui est respecté parce qu'il est tellement... C'est un acteur favori, très noble, très... Franchement, il est vraiment quelqu'un spécial. Mais non, je ne sais pas sur quel thème je pourrais l'interviewer. Très bien. Ok. Juste sur sa vie en général. Ouais. Tu le joues dans une... C'est déjà pas mal. Très rapidement, tous les deux, très, très rapidement, pourquoi vous avez choisi ces deux filières ? Pourquoi production ? Pourquoi image ? Pourquoi pas une autre filière ? Qu'est-ce qui a été... Pourquoi vous vous êtes dit cette filière et pas une autre ? Tu veux commencer ? Très rapidement. Vas-y, je vais bien commencer. Il faut savoir que tout départ, quand je faisais mes recherches pour rentrer dans cette école, je voulais plutôt être dans la filière des... Pas des métiers du tout ? Mais des réalisations numériques. Oui, réalisations numériques. Oui, c'est ça. Donc, la réalisation numérique, je peux regarder par-ci, par-là, tac, tac. Et au fur et à mesure, quand l'année passait, je me suis vraiment retourné vers l'image parce que je veux faire du cadre et par la suite vraiment être derrière une caméra. Donc, ça a été un changement parce qu'en fait, je m'intéresse vraiment à tout ce qui est YouTube, le streaming, etc. Et je pensais vraiment que c'était là où je voulais aller à l'époque. Mais finalement, non. Je me suis dit que ça allait être plutôt limité par rapport à ce que moi, je voulais faire. Je voulais vraiment pouvoir faire par la suite en sortant de l'école aussi pour faire des films, que ce soit des documentaires, la SF, c'est vraiment vers ces deux choses que je veux aller et évoluer dans ce domaine-là. Très rapidement, Flavia, en 30 secondes max, c'est possible ? Moi, à la base, je suis rentré parce que je voulais faire du son. Avec ce que j'avais vu la première année, je me suis mis instinctivement dans des rôles d'organisation et de production. Donc, au final, je suis allé en prendre. Ok. D'accord. C'est concis. C'est super. Trop bien. On va passer à la dernière partie de l'émission qui est le Final Rush sur Mario Kart. Alors, vous avez tous les deux votre petite manette juste en face de vous. Alors, je vous laisse la prendre. Et juste avant ça, on va passer au jingle et on se retrouve juste après. pour cette partie de Mario Kart. Juste un peu, qui va gagner ? Vous pensez ? Moi, évidemment. Moi, franchement, je n'ai pas beaucoup d'XP sur Mario Kart 8. J'ai pas mal séché. Oui, pareil. Il se peut que tu gagnes. Après, si je me concentre, on voit. On voit. On voit. J'essaie de me donner un peu. Merci. On va un peu moins rigoler, quoi. C'est moi qui contrôle, là. C'était sûr. Ouais. Alors, ici, vous avez le classement. Oui, le classement. Excusez-moi. Des joueurs qui ont fait le meilleur temps pour l'instant. Il faut que vous bâtisse le meilleur temps. Et voilà, quoi. On espère que vous allez y arriver. Oui. Tous les deux. C'est vrai. Ça devrait le faire. Il faut que vous quittiez la course, on me dit, à l'oreillette. Je me capte. Je ne comprends rien à voir. C'est toi qui contrôle. On quitte la course, carrément ? Ok, vas-y. Normalement, oui. Voilà. Nickel. C'est pas un souvenir. C'est pas un souvenir. C'est pas grave. Alors, ça va bientôt apparaître. Voilà. On se prend deux joueurs, j'imagine ? Oui. Oui, oui. Bien sûr. On se prend un troisième. Il est dans le fantôme. Bah non. Là, c'est course E.V.S. Ouais. Vous choisissez rapidement votre petit personnage. Très vite. Ah, je crois que vous avez changé de manette, en fait. On l'échange ? Peut-être, à ce que j'ai compris. Ah, non, en fait, non. C'est bon. En fait, non ? C'est bon ? C'est les aléas du direct, ouais. Non, pas du moins. Nickel. Donc, je vous laisse finir de choisir votre personnage rapidement. Alors, on va voir. Votre carte. On va faire un truc un peu sympa, quand même. On va essayer de faire vite, les gars. Non, mais gros, t'as pris un truc. C'est possible. Il se peut qu'il va être éclaté, je sais pas. Je ne connais pas trop. Ah, là, on part sur ça. Nickel, c'est tout bon pour vous deux. Super. Là, je vous laisse appuyer sur A. OK. Normalement. Il n'y a pas... Non, on ne prend pas sur un circuit particulier, genre, c'est... C'est normal, c'est... Alors, c'est le circuit Yoshi, en fait, que vous devez choisir, excusez-moi. My bad. Ah, oui, mais du coup, c'est bon, ça le mettra en... Voilà. Le circuit Yoshi. Le circuit Yoshi. Et OK, la course va commencer, c'est parti. C'est sur la Game Club, le circuit Yoshi. Il y a moyen... Ça y est, on y arrive. Je n'ai pas vu sur les autres Mario Kart... Ouais, non, je ne sais plus sur quoi c'était, mais c'était l'un des premiers, je crois. Ouais, vous n'avez pas une grande, grande expérience pour Mario Kart ? Oui, on l'a séché, mais parce que c'est le plus... C'est connu, là. Après, le reste, vite fait. Il suffit de la Switch, vite fait, je l'ai vu l'année dernière, c'était même moi. Alors, attendez, qui est qui ? On a Todd. Moi, je suis Maskas noir, du coup. OK, d'accord, donc, attraché Todd, et Flavien et l'autre Maskas. Merde, ah ouais. Ça se fait bien, pour l'instant, la deuxième, troisième. C'est pas mal. Je ne pense pas que j'écris un bon truc, là. Ouais. Ah ouais, non, ouais. Les motos, c'est chaud à contrôler. Ah, pulese. Ouais, ouais. Ouais, mais là, je ne sais pas. D'ailleurs, les gars, petite question un peu pour vous déconcentrer, ça fait pas de mal. Est-ce que vous avez une idée de là où vous voulez partir, après ces trois années, encore ? Ou alors, pas du tout ? Si, enfin... C'est un peu large pour l'instant, il vous reste un an ? Oh, pulese, je vais faire une blague. Ouais, où je veux aller ? Ouais. Personnellement, j'aime beaucoup le documentaire. Ok. Donc, voir, trouver une boîte de preuves qui fait du docu. C'est clair. J'ai commencé à faire quelques stages par-ci par-là, être assistant, assistant calme au début, parce que c'est par là qu'on commence, quoi. Et par la suite, évoluer, quoi. Vraiment, ce qui pourrait me permettre de voyager et de rencontrer du monde. J'ai besoin de voir du pays depuis le temps que je suis en France. Ouais. J'ai besoin de voir autre chose. T'es arrivé encore en France, déjà ? En fait, je dis ça, mais je suis né en France. Ah, ok, d'accord. Ta phrase, elle m'a induit en erreur. Non, mais ce que c'est ça, c'est que je suis né ici et j'ai rarement voyagé. Ah, ok, d'accord. Donc, ce qui fait que j'ai besoin de voir du pays, d'autres lieux, d'autres personnes qui aient de l'expérience. Ouais, non, non. Et toi, du coup, Fabien ? Ouais. Moi, je t'avoue que j'hésite encore un peu. J'avoue qu'en fait, il y a un peu tout qui m'intéresse. Même si là, d'instinct, je me trompe plus sur de la fiction, mais sur des projets un peu plus petits ou dans lesquels je peux faire à la fois de la prod, à la fois de la régie, parce que j'aime bien être sur le terrain quand même. Et en prod, c'est vrai que quand on arrive sur des grosses productions, on finit souvent par... Enfin, ça dépend de son poste, mais pas trop envie de finir, de s'est bloqué dans un bureau. Je ne sais pas, je ne sais pas, c'est dégueulasse. Mais en soi, après, même le docus, c'est un truc qui m'intéresse vraiment, mais plutôt pour faire des trucs genre style aller à l'étranger pour découvrir vraiment un truc. Genre les docus trop, je ne sais pas, pas forcément d'animalier, ou aller dans des zones un peu particulières, un peu chaudes, découvrir un peu ce qu'il y a. Et les ramener ici pour montrer ce qu'il y a dans le monde ailleurs. Quand tu dis chaudes, c'est quoi ? C'est des zones... Ouais, tu m'en fous. Ah, ça y est, Flavien, termine des dérages. Là, il est bien. Ah ouais, ben, je ne sais pas. Pas mal. Je ne sais pas. Je crois que tu disais chaudes, c'est-à-dire dangereuses ou vraiment... Ouais, par exemple, je ne sais pas, il y a un truc qui m'intéresse depuis des années, c'est le... Je sais, j'ai perdu les mots. Mais tu sais, quand tu es un gros journaliste et que tu vas dans des zones un peu chaudes ou quoi... Un reporter d'investigation. Ouais, c'est ça, comme ça. Les gars, ça y est, on a fini. Je vous laisse. Et c'est la fin de cette émission. J'espère que vous l'avez bien aimée. Moi, en tout cas, j'ai adoré présenter cette émission à vos côtés. Euh... On se retrouve cet après-midi pour la suite d'un nouvel épisode de Canap+. Et quant à moi, je vous dis ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?